Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis capucinette, je suis une haïtienne et je parle des livres sur internet. Avant de continuer avec la vidéo, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. J'espère que cette année 2023 vous sera très riche en lecture. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de mes meilleures lectures de 2022. J'ai avec moi 11 livres de lecture et je crois qu'il y a un qui est en format électronique. Donc sans plus tarder, avant que la vidéo ne soit trop longue, je vais commencer à vous parler de cette lecture-là et vous donner les raisons pour lesquelles je pense que cette lecture-là a été mes meilleures lectures de 2022. Nous commençons donc avec ma première meilleure lecture de 2022 et c'est Normal People de Salybouni. En français, c'est toujours Normal People. C'est un livre qui explique la relation qu'il y a entre deux personnes, Cornel et Marianne et explique à quel point les relations peuvent être compliquées parce que la relation entre Cornel et Marianne est très complexe et c'est le genre de livre qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent lire ce livre et n'absolument rien comprennent. Il y a des personnes qui vont trouver le livre plat, sans intérêt, etc. Mais il y a deux personnes comme moi qui vont trouver le livre super. Je vous ai beaucoup parlé de ce livre sur cette chaîne YouTube. Je vous ai donné pas mal de raisons pour lesquelles je pense que ce livre-là mérite d'être lu parce que moi-même personnellement, lorsque je lisais ce livre, je me suis sentie dans l'intimité de ces deux personnes, dans leurs relations vraiment compliquées. J'ai appris à découvrir ces deux personnages-là. Je me suis attachée à leur vie. Je me suis attachée à ce qu'ils vivaient. Et franchement, je trouve que Sally Winnie a fait un très bon travail avec ce livre. Et c'est le premier livre que j'ai lu d'elle, d'ailleurs. Donc, c'est l'une de mes meilleures lectures de 2022. Et sincèrement, je vous le recommande. Comme deuxième livre que j'ai choisi comme mes meilleures lectures de 2022, il y a In Five Years, dans 50, de Rebecca Sell. Ce livre-là était l'une des lectures du club de lecture lire avec Capicinette et Saint-Paul d'une fille qui avait sa vie toute tracée, qui était fiancée, etc. Et quelque chose lui est arrivé. Et soudainement, elle se met à penser à son futur, à ce qui va se passer dans 5 ans, par rapport à une expérience qu'elle a vécue en étant fiancée avec son bordeonien. Personnellement, ce livre, je le trouve très bien écrit. C'est une histoire qui capte l'attention du lecteur dès le début. On veut savoir ce qui va se passer dans 5 ans. Et la chute, mon Dieu, la chute de cette histoire, ma surprise, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais franchement à autre chose. Et d'après les membres du club de lecture, ce livre a été une très bonne lecture. Donc, je vous le recommande aussi. Et, well, yeah. Deuxième meilleure lecture de 2022. Ma troisième meilleure lecture de 2022 est, bien sûr, Mexican Gothic de Silvia Moreno. Ce livre est aussi disponible en français, sous le nom de Mexican Gothic. Et c'est un livre d'horreur parfaitement écrit. J'ai adoré chaque page de cette oeuvre. Parce que, déjà, c'est la première fois que je lis cette autrice. La première fois que je lis d'autres genres d'horreur, en fait. Parce que moi, je suis très habituée à Stephen King. Et lire quelque chose de pareil, ça a été vraiment une bouffée d'enfrains. Et je suis trop contente d'avoir pu découvrir la plume de cette autrice et cette histoire. Une histoire vraiment à donner la chair de Paul. Et lorsqu'on a terminé de lire ce livre-là, on est là à penser au personnage. Surtout le personnage principal. Et ce qu'elle a pu vivre dans une maison bizarre. Où elle a eu à passer un petit temps à cause de sa cousine. Franchement, à Paul Junji Eto'o, c'est l'une des meilleures lectures que j'ai eu à faire durant l'année 2022. Dans la catégorie Oweur. Ensuite, autre meilleure lecture de 2022, c'est When We Were Birds, Ayana Lloyd, Branwell. Alors, ce livre a tellement été bien écrit. La première fois que je lis, un livre écrit par une autrice Trinidadienne. Et j'ai été satisfaite. Mais l'histoire, l'histoire est tellement bien écrite. C'est une histoire, ça parle de Cynthia, ça parle de deux personnes qui se rencontrent d'une façon tellement bizarre. Mais il fallait que ces deux personnes-là se rencontrent d'une façon de toutes les façons. Et franchement, regardez la couverture. C'est comme si on vous disait que les ancestors got your back. Something like that. Ou on vous dit que d'une certaine manière, d'une façon ou d'une autre, les deux personnes qui doivent se rencontrer vont finir par se rencontrer. Et je pense que ce livre-là, c'est vraiment le premier livre que j'ai lu écrit par un auteur caribéen pour l'année de 2022, qui m'a plu, qui m'a pris par surprise. Je le recommande. Il n'est pas traduit en français, donc si vous voulez le lire, vous allez trouver le titre en anglais. Ensuite, une autre lecture qui m'a fait plaisir durant l'année de 2022, c'est Une seconde chance de Danny Atkins. Ce livre-là m'a choquée parce que, well, dès le début, je lisais le livre. C'est l'histoire d'une fille, une femme, alors, qui a eu un accident de voiture. C'est un accident assez compliqué. Un de ses meilleurs amis est mort durant cet accident-là. D'après elle, alors, c'est à cause d'elle que son meilleur ami est mort en train de la sauver. Et au début, j'étais en mode, oh, est-ce que je vais aimer ce livre, etc. Mais à la fin, ça a été juste une très bonne lecture. Une lecture très douillette et qui fait pleurer aussi parce que les émotions sont très fortes à l'intérieur de ce livre-là. Et c'est notre deuxième, troisième lecture pour l'année de 2023 dans le club de lecture liée avec Capricinette. Et c'est un livre que je vous recommande. Ensuite, autre livre que j'ai lu durant 2022 qui m'a plu, c'est Love and Other Words de Christina Lorraine. C'est la première fois que j'ai lu Christina Lorraine. Et franchement, ce livre-là m'a touchée au plus profondement honnête parce que je me suis sentie connectée à l'histoire émotionnellement. Je me suis sentie connectée même au titre Love and Other Words. Et je pense que Christina Lorraine a une très belle plume. Et ce livre aussi, l'histoire aussi, c'est une histoire assez réaliste, je trouve. Contrairement à certaines histoires où on vous dit, par exemple, de ce livre-là, et ce sont des personnes qui se connaissaient et qui finissent par se rencontrer quelques années plus tard. Contrairement à certaines histoires où l'auteur ou l'autrice peut vous dire, peut vous raconter la chose. Et ça fait bizarre. En passant, ça m'est arrivé avec Seven Days in June. En tout cas, j'ai adoré ce livre. C'est vraiment, c'est une lecture douillette aussi qui vous fait réfléchir à l'amour, qui vous fait réfléchir à vos émotions, au sentiment pur qu'est l'amour, etc. Et que franchement, si vous voulez le lire, lisez-le. Et je pense qu'il est aussi disponible en français. Donc, lisez ce livre, meilleure lecture de 2022. Et je ne répète absolument pas de l'avoir acheté. Ensuite, autre meilleure lecture de 2022, c'est The House in the Cyrulian Sea, La maison au milieu de la mer cérulienne de T.J. Klune. Et T.J. Klune, c'est un auteur que j'aime particulièrement parce que je l'avais découvert avec Under the Whispering Door, sous la porte qui chuchote. Et j'avais adoré ce livre. Je me suis dit que, ok, je dois absolument tester celui-là. Et je n'ai pas été déçue parce que c'est un livre qui vous donne une très bonne leçon de vie Et avec des enfants qui vous apprennent beaucoup sur la vie, etc. Et l'autre de mes passages préférés, c'est You can always judge a person by how they treat animals. If there is cruelty, then that person should be avoided at all costs. If there is kindness, I like to think it's the mark of a good soul. Il y a d'autres passages qui m'ont plu. People can present themselves as being one way. And once you're sure you know them, once you're sure you're proud of what you're looking for, They reveal themselves for who they really are. Sometimes you don't know what you have until it's no longer there. Donc voilà, c'est la maison sous la... Non, la maison au milieu de la mer, c'est Ruy Léenne. C'est une jolie couverture. Et ce livre-là a été aussi traduit en français. Donc si vous voulez le lire, n'hésitez pas à vous le procurer Et profitez de cette histoire vraiment intéressante de T.J. Klein. Autre livre que j'ai adoré et qui fait partie de mes meilleures lectures de 2022, C'est All This Time de Raphaël Lippincott et Mickey Daudry. Ce livre-là est comme une seconde chance de Danny Atkins Parce que les histoires se ressemblent plus ou moins. Et la fin m'a prise pour surprise. Parce qu'au moment où je pensais que l'histoire allait être super plate Et que j'avais commencé à perdre intérêt dans ce que je disais, L'auteur m'a juste changé le cours des choses. Et franchement, j'ai été satisfaite de cette fin. Et c'est le genre de livre aussi qui fait pleurer. Parce que c'est un livre qui traite de beaucoup d'émotions fortes Comme la perte d'un être cher. Et franchement, ça peut se voir aussi avec la couverture. C'est comme vous n'avez pas assez de temps pour vivre avec cette personne-là que vous aimez, etc. Ce livre-là rentre vraiment dans la même catégorie d'une seconde chance. Donc si vous avez aimé Une seconde chance de Danny Atkins, Il y a de fortes chances que vous aimeriez ce livre-là aussi. Autre livre que j'ai lu, c'est Watch the Diary. Je ne me rappelle plus de qui. Mais ça a été une petite lecture légère sur les cheveux naturels, you know. Par exemple, moi qui ai les cheveux naturels, Je sais à quel point c'est difficile. Le Watch the Diary, quand je dois me laver les cheveux. Déjà, j'ai les cheveux assez épais. Je dois ça me prendre une journée entière pour me laver les cheveux, pour me coiffer, etc. Donc ça a été une lecture intéressante que j'ai appréciée Et qui fait aussi de mes meilleures lectures de 2022. Ensuite, autre livre que j'ai adoré durant cette année, C'est Confessions of an Allaged Good Girl Et c'est de Joya Goffny Et wow, ce livre-là a été une petite lecture légère, sweet et intéressante. Ce livre-là a été une lecture tellement amusante. Comme si à chaque fois que je regarde ce livre, Je pense à cette fille-là qui est la fille d'un pasteur Et qui veut vivre sa vie d'adolescente. Et c'est difficile pour elle parce qu'elle est la fille d'un pasteur, you know. Elle ne peut pas tout demander à ses parents. Elle veut vivre sa vie, you know, de jeune fille épanouie, blablabla. Mais ses parents ont d'elle une image de petite fille pure. Well, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette lecture-là est très amusante. Si vous voulez vraiment rire, lisez ce livre. Et il y a des sujets pas mal importants dans ce livre, Tels que le vaginisme. Et un sujet que pas mal de femmes, filles ne connaissent pas. Il y a des moyens qui peuvent vous aider à vaincre ce type de problème. Et que c'est pas quelque chose qui est intraitable. Donc voilà, c'est ça. Et il n'est pas traduit en français. Donc si vous voulez le lire, vous n'aurez qu'à le lire en anglais. Voilà. Confessions of an alleged good girl. Et la deux dernières lectures que j'ai là, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'est en français aussi. Et c'est de Taylor Jenkins Reid, qui parle d'Evelyn Hugo, qui est cette star du cinéma, qui a eu une vie très riche en mari. Et elle explique dans ce livre la raison pour laquelle elle a eu tous ces maris-là. Et de base, je pensais que je n'avais pas aimé ce livre par rapport à la façon dont il a été écrit. Puisque ça a été écrit en forme d'interview, etc. Mais en fin de compte, ça a été une très bonne lecture. Et je pense que c'est un bon livre. Et c'est intéressant de découvrir Evelyn Hugo à travers cette relation-là qu'elle a eue. Et voilà, je pense que c'est pour ça que je mettrai ce livre parmi mes meilleures lectures de 2022. Après ça, je pense que j'ai oublié de mentionner Daisy Jones and the Sex. Parce que Daisy Jones and the Sex, je vois le livre, mais j'ai pas envie de me lever. J'ai failli ne pas en parler. Parce que ce livre-là a été un vrai coup de cœur. Et déjà, la façon dont ce livre a été, mes amis, c'est super compliqué. Super compliqué, hein? Mais cela ne m'a pas empêché d'aimer le livre. Cela ne m'a pas empêché de vouloir voir performer le groupe Daisy Jones and the Sex. Et apparemment, il y a le film qui va sortir. Donc, j'ai hâte. Et si vous hésitez à lire ce livre, je peux vous dire qu'il en vaut la peine. Lisez-le, lisez-le, lisez-le. Le dernier livre dont je vais vous parler là, je sais qu'il y a mon chien qui est en train d'aboyer, mais je ne peux rien faire pour ça. C'est I'm Glad My Mom Died de Janet McCarty. La raison pour laquelle j'aime ce livre, c'est parce que, déjà, c'est une histoire vraie. On ne peut pas vraiment noter le livre comme si sur 5 étoiles, est-ce que c'est 5 étoiles ou 4 étoiles parce que c'est une histoire vraie. La fille, Janet McCarty, parle de vrais traumas qu'elle a eus à cause de sa mère qui l'a exploité en étant petite. Et on comprend au fur et à mesure qu'on lit le livre, pourquoi elle a choisi un titre aussi choquant pour l'histoire, etc. Où elle explique à quel point sa mère a été toxique pour son bien-être. Et ce livre aussi m'a aussi montré qu'il y a des mères toxiques et que toutes ne sont pas des personnes à mettre sur des pédestales. Parce que celle-là, la mère de Janet, a été vraiment bizarre. La façon dont elle a traité sa fille, la façon dont elle a traumatisé, franchement, ça me fait de la peine de savoir qu'il y a des mères comme ça qui existent, des femmes comme ça, qui existent et qui traitent leurs enfants de cette façon. Voilà, c'est ça pour mes meilleures lectures de 2022. Durant 2022, j'ai lu 71 livres sur 75 et je vous ai parlé de 12 lectures qui m'ont vraiment manqué durant cette année. Peut-être que certaines personnes n'ont pas aimé ce livre, mais pour moi, ils ont eu un effet plutôt spécial sur ma personne. Et c'est pour ça que je les considère comme mes meilleures lectures de 2022. J'espère sincèrement découvrir de nouveaux livres pour l'année de 2023. J'espère qu'il y aura pas mal de meilleures lectures pour 2023. Et voilà, c'est ça en cours. Donc, pour continuer, ce que je veux vous dire, c'est déjà, je vous l'aurai dit encore, bonne année 2023 et tout le meilleur pour cette nouvelle année. J'espère que cette nouvelle année vous sera très riche à l'étude. Je vous rappelle que je suis la plus active sur Instagram sous le nom de Capucinette. Et je vous rappelle aussi qu'il n'y aura pas une vidéo pour moi. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!